Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle séance de lecture. Prenez vos manuels coccinelles, page 186, et suivez la vidéo. Observez bien l'illustration et dites-moi, quelle est la nature de ces images ? Bravo, c'est une bande dessinée. Quel est le titre et l'auteur de cette histoire ? Très bien, le titre c'est La Vouivre de Bernard Clavel et François Bourgeon. D'après les images de cette bande dessinée et le titre, de quoi va parler l'histoire à votre avis ? Bravo, l'histoire va parler d'une créature menstruelle que l'on appelle La Vouivre. Observez bien la première vignette. Il y a une vieille dame, autour d'elle, il y a des enfants. On remarque que la vieille dame leur raconte quelque chose. On va la découvrir en lisant la bande dessinée. Suivez avec moi. La Vouivre ? Si je l'ai vue, la Vouivre ? Bien sûr que non, Dieu me préserve d'une telle rencontre. Mais quand j'étais toute petite, j'ai connu un vieillard qui avait connu un homme plus âgé que lui, dont le grand-père avait rencontré un vieux qui avait vu la Vouivre. Comme je vous vois ! Bon, La Vouivre, c'est un serpent. Attention, pas quelque chose qui ressemble à une vieille dame ou bien à une couleuvre. Il est bien plus grande que ça, La Vouivre. Bien plus grande qu'un homme. Plus grande que la cuisine même. Pour tout vous dire, La Vouivre ? Ce serait plutôt quelque chose comme ça. Quand elle est en colère, elle peut te lancer un jet de feu à plusieurs mètres. Et puis cette bête-là n'a qu'un oeil, un oeil de rubis. Un oeil gros comme la tête d'un nourrisson bienvenu. Et cet oeil, qui vaut une fortune, on dit que La Vouivre le pose sur la berge des rivières avant de se baigner. Bon, notre homme s'appelait Barbero. En ce temps-là, il était jeune et... Héhé ! Ton père ne voudra jamais nous marier. Je suis beaucoup trop pauvre. Demande-lui toujours. Il n'est pas méchant homme. Pas d'argent. Pas de fille. Bon, ce soir-là, ils sont revenus de planter des piquets de clôture. Il marchait tranquillement en pensant à sa belle. Il tourne la corne du bois. Il s'approche de la rivière de l'Aïne. Et... Qu'est-ce qu'il voit ? Bon, il se passe pour s'assurer qu'il ne dort pas. Mais non, ce n'est pas un rêve. La Vouivre est là. Et pas bien loin, sur la berge, une chance unique s'offra à lui. Tout juste gardé par une grosse vipère, l'oeil de la Vouivre repose sur un matelas d'herbe fraîche. Pas d'argent. Alors pas de fille. Pourquoi hésiter ? Ce rubis me rendra riche et libre d'épouser celles que j'aime. Et puis, sans son oeil, la Vouivre ne doit pas voir grand-chose. Il aura bien du mal à me poursuivre. Après avoir bien lu la bande dessinée, on va découvrir tous ensemble le type de cette histoire. Cette bande dessinée, qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte l'histoire d'une créature légendaire qui n'est pas réelle et en même temps, on voit des personnes qui croient à cette légende. C'est-à-dire, il y a une hésitation entre le réel et l'iriel. On appelle ce type d'histoire, au bien de texte, le fantastique. La question qu'on doit poser maintenant, c'est c'est quoi le fantastique ? Le fantastique se caractérise par l'intrusion de surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit. Le fantastique se distingue par l'hésitation qu'il produit entre le surnaturel et le naturel, entre le possible et l'impossible, et parfois entre le logique et l'illogique. Prenez maintenant votre cahier noir, cahier de maison, pour répondre à ces questions de compréhension. La première question, expliquez les mots difficiles, vipère, rubis. La deuxième, c'est quoi la vouivre d'après l'histoire et comment il est présenté ? La troisième, comment comprend-on que la vouivre est une légende ? Faites attention à la deuxième bande, de la page 186, vous allez trouver la réponse. La quatrième question, que porte Barbaro sur l'épaule ? À quoi sert cet outil ? La cinquième, que fait-il sur la dernière vignette ? La dernière question maintenant, être fier comme un dandon, c'est être vaniteux, ridiculement content de soi. Relevé à quel personnage de l'histoire cette expression s'applique-t-elle ? Et voilà mes chers enfants, notre séance de lecture est terminée. Si vous voulez savoir la suite de l'histoire, je vous invite à lire les pages de 100 et de 101. Merci et au revoir.